Bonjour, je suis Michel-Joseph. Bienvenue à Let's Learn English with Anna. Apprenons l'anglais avec Anna. Les insectes. Sais-tu que le monde compte plus d'insectes que d'autres créatures? Ils jouent un rôle primordial dans la nature. Et il existe toutes sortes d'insectes. Rendons-nous chez Anna. Elle répond à la question « What is your favorite bug? » Quel est ton insecte préféré? Bugs. Lots of bugs. Bugs are important, Anna. Max, do not move. You have a big bug on your back. Hold still. Anna, what are you doing? Ow! Where's the bug? Where's the bug? Anna, I have the question for today. « What is your favorite bug? » « Who has a favorite bug? » « Ah, bug! » Oh là là, Anna a vraiment peur des insectes. Peut-être qu'elle n'a pas d'insectes préférés. Mon insecte préféré est le papillon. Certains noms en anglais sont composés de deux mots comme « butterfly » « butterfly », « butterfly », « butterfly » Voici plusieurs noms d'insectes composés de deux mots. « Grasshopper », « grasshopper », « grasshopper », « la sauprelle », « dragonfly », « la libellule », « dragonfly », « firefly », « la luciole », « firefly ». Maintenant, écoutons nos amis. Ils parlent de leurs insectes préférés. « My favorite bug is a beetle. » « My favorite bugs are bees. Bees make honey. » « Grasshoppers are my favorite bug. They can jump really high. » « Bug hunt. » « Please come to our bug hunt today at 1 p.m. » « Bug hunt? No way. » « Anna, what is a bug hunt? » « You go outdoors and find bugs. But I am afraid of bugs. » « Anna, there is no need to fear bugs. They help us. And some bugs are cute, like ladybugs. » « Ladybugs are cute. I am not afraid of a ladybug. » « Okay. I can try. » « Anna peut voir beaucoup d'insectes lors d'une chasse aux insectes. » « Comment parle-t-on de beaucoup de choses ? » Au pluriel, on ajoute un « s » à la fin de certains mots, comme par exemple « bug, insecte. » « One bug, un insecte. » « Many bugs, beaucoup d'insectes. » Mais certains noms se terminent par « y ». « Why » comme « fly ». Dans le cas de ces noms, au pluriel, on enlève le « y », « y » et on ajoute « eyes » à la fin. « One fly », une mouche. « Two flies », deux mouches. Continuons d'apprendre ce qui se passe dans une chasse aux insectes avec Anna. « On my list, I need to find a butterfly, a dragonfly, and a firefly. » « Hey, a butterfly. » « One butterfly. » « Many butterflies. » « Butterfly, check. » « Now let's find a dragonfly. » « Ooh, dragonflies are hard to find. » « Hey, look, there's a dragonfly. » « One dragonfly. » « Many dragonflies. » « Dragonfly, check. » « My list has one more bug to find. » « A firefly. » « One firefly. » « Many fireflies. » « Done. » Super! Maintenant, tu peux parler de tes insectes préférés. D'un ou de plusieurs insectes. Demande à quelqu'un. « What is your favorite bug? » « Quel est ton insecte préféré? » Et retrouvons-nous la prochaine fois dans Let's Learn English with Anna. « Bye-bye. » « Bye-bye. » « Bye-bye. » « Bye-bye. »